La ville de Tricin-Léger a connu ce vendredi soir un moment magique et festif lors de l'inauguration de son traditionnel marché de Noël. Cet événement annuel tant attendu a connu un franc succès, attirant bon nombre de visiteurs. Les festivités se poursuivront jusqu'à dimanche, offrant aux visiteurs de nombreuses opportunités de profiter de l'esprit festif. Les élus de la ville encouragent tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter le marché de Noël de Tricin-Léger et venir vivre un moment unique et magique. Est ouvert, une belle parade, beaucoup d'enfants qui sont heureux, c'est la plus belle fête de l'année. Et nous avons continué dans l'amélioration du marché. Là on peut parler vraiment d'une réussite au vu de nombreuses personnes qui se trouvent aujourd'hui. Beaucoup de personnes et puis vous pouvez voir que c'est joli, c'est beau, c'est Noël. Noël c'est la plus belle fête des enfants. Voilà donc demain nous avons la distribution des cadeaux de la municipalité. Ensuite nous avons la descente du Père Noël, nous avons le feu d'artifice, un maïping sur la mairie. Et dimanche nous avons la poursuite du marché de Noël. Alors le manège pour les enfants, évidemment les élus ont souhaité le faire gratuitement. Et c'est très important pour qu'ils puissent passer ces belles fêtes de fin d'année. Moi je tiens surtout aussi à remercier les services techniques qui ont pu pouvoir préparer ce marché, tout mettre en place, les illuminations, les chalets. Je remercie toutes les associations, tous les participants qui sont dans les chalets pour animer ce marché qui va donc durer aujourd'hui jusque dimanche soir. Et c'est très important pour pouvoir mettre de la vie, du bonheur dans le cœur des gens au niveau de la ville de Saint-Léger. Donc encore merci à toutes ces personnes. Et puis on souhaite vivement que les personnes puissent passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Vu les circonstances que l'on vit par rapport au pouvoir d'achat et par rapport à des guerres qui se déroulent dans d'autres pays, on a encore la chance ici en France et à Tristan-Léger de pouvoir avoir ces grands moments de bonheur, de partage et qui sont très très importants pour nous les élus de Tristan-Léger. Merci.